Musique Hey salut les gens, salut tout le monde c'est Loctet2, comment allez-vous ? Ecoutez moi j'ai super bien, toute nouvelle vidéo aujourd'hui sur du Infinite Warfare Vous étiez énormément à me poser la question quand j'allais refaire du Infinite Warfare Et ben voici, je vous propose du Infinite Warfare avec un gameplay très récent aujourd'hui Pourquoi aujourd'hui ? Parce que je vous en expliquais la raison Avant d'attaquer le sujet de la vidéo, n'oublie pas de t'abonner si tu es nouveau D'activer les notifications pour rater aucune de mes prochaines vidéos On a déjà eu les 34 000 abonnés, la tryhard army n'arrête pas d'augmenter C'est génial, c'est génial On vise les 50 000 abonnés avant la PGW Donc si tu as envie de rejoindre la tryhard army, clique sur le bouton Active les notifications pour rater aucune de mes prochaines vidéos Et n'hésite pas à défoncer la barre de like, rien que pour le gameplay Et certainement de ce que je vais dire, etc On va tout de suite attaquer ce que j'ai envie de vous dire en tête Donc, première des choses, c'est que cette dernière mise à jour A fait énormément de bien à Infinite Warfare Vous ne pouvez pas savoir à quel point ça a fait du bien Ça faisait deux semaines que je n'étais pas retourné sur Infinite Warfare Parce que je pétais des gros câbles Je ne pouvais plus jouer à ce jeu C'était limite parler d'Infinite Warfare J'allais choper le sida, je te jure Pendant un mois, la communauté sur Infinite Warfare Et les armes et tout étaient insupportables Une VPR beaucoup trop cheatée La communauté qui n'arrêtait pas de jouer avec ça On ne voyait que ça dans les menus On ne voyait que ça VPR, VPR, VPR Les armes à nucléaire étaient totalement inutiles gros Je te jure, elles étaient totalement inutiles face à une VPR Donc après, il y a eu la VPR qui a été nerf Et c'était plutôt une bonne chose Mais elle mérite encore un nerf, etc Et suite à la dernière mise à jour On a eu les scorestreaks Qui sont vraiment très 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 bien Bizarrement, je les avais critiqués, etc Mais ça, je vais en revenir un peu plus tard Et les deux nouvelles armes Au cas où, pour ceux qui veulent N'hésitez pas à regarder le live, etc Je les avais déjà dit en avance Bien évidemment, pour ceux qui critiquent encore Qui disent putaclic, etc Vous ne devez pas en avoir marre, les rageux, de dire putaclic Et chaque fois avoir tort Non, parce que ça Les trucs de scorestreaks Je vous l'ai dit déjà au mois de décembre, les potes Donc putaclic, non, non Revoyez vos sources, revoyez vos sources C'est pas mon truc, le putaclic, ok ? Donc, ce que je vous disais C'est qu'on a réussi à... Enfin, Infinity Ward a enfin sorti Les mises à jour auxquelles je vous en ai déjà parlé Donc les variantes de scorestreaks Et les nouvelles armes qui sont donc La Sten, je ne sais plus comment ça s'appelle La Trencher, je ne sais plus comment ça s'appelle Elle a un nom ultra chelou, mon pote Et sinon la mini-MLG qui s'appelle la Auger Donc la Auger qui est une arme totalement nulle à chier Je vous invite même pas à essayer de jouer avec Parce qu'elle est totalement naze, mon pote Elle est nulle à chier Sauf en hardcore Encore, elle est totalement nulle Suite à un truc un peu spécial J'essayerai de vous faire une vidéo En vous expliquant pourquoi cette arme est un peu inutile à mon sens Et qu'elle risque un peu de polluer la... La... Comme ça s'appelle la communauté code Enfin bref, peu importe Donc là-dessus on s'est retrouvé avec des nouveaux scorestreaks Donc le nouveau scorestreak du drone amélioré Et t'as un hater Mais putain, enfin, mais enfin Ils ont arrêté de faire une tournante avec la secrétaire C'est pas possible Vous avez enfin regardé des vidéos sur Infinite Warfare En train de vous dire Ça c'est pas bien, ça c'est pas bien, ça c'est pas bien Ou ça se passe comment ? Non mais sérieusement Putain, qu'est-ce que ça fait du bien D'avoir un vrai hater sur Infinite Warfare Qu'est-ce que ça fait du bien C'est ultra cool C'est génial Parce que le drone amélioré On va pas se le cacher C'était de la merde On va pas se le cacher Faut dire ce qu'il y a aussi Tu vois Y'a des bonnes choses Et y'a des mauvaises choses C'était une très bonne chose de mettre enfin un hater Mais c'était de la merde le drone amélioré avant C'était juste une petite position Un balayage Et limite Le mec pouvait faire un demi-tour Etc Ca pouvait pas marcher Et pourquoi ça pouvait pas marcher ? A mon sens C'est que Infinite Warfare Est un jeu basé sur le rush Et l'agressivité C'est vraiment très très agressif Même si on a une vie très basse Etc C'est très très agressif Infinite Warfare Et le problème c'est que Le drone amélioré Ne faisait pas justement son taf C'est que Quelqu'un avec un drone amélioré En fait Pouvait déplacer genre de 10 mètres Tu pouvais pas le savoir T'étais obligé d'attendre Etc Tandis qu'avec un hater Tu peux faire la différence Et c'est ça qui est génial Le score strike Les variantes de score strike Je l'ai critiqué Je l'ai insulté de tous les noms Je l'ai insulté de tous les noms Vraiment Autant que ça soit sur les réseaux sociaux Autant que ça soit sur Youtube Pour ceux qui s'en souviennent J'avais fait la vidéo Je vous invite également à la revoir Pour également ceux qui veulent Voilà Se faire une idée et tout Et Les gens étaient là en mode Ouais Franchement La out-ed Les drones Les variantes de drones Moi aussi je suis comme toi J'ai peur Etc Etc Puis c'est vrai que ça me foutait les jetons Parce que Tu peux te retrouver Avec des variantes de score strike Dans des colis Tu dois payer Etc Parce que C'est le but d'Infinity World C'est de se faire la thune On ne va pas se le cacher Il n'y a rien de négatif Dans ce que je dis Il n'y a vraiment rien de négatif Mais en soi C'était vraiment quelque chose Qui faisait peur Qui faisait vraiment très 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 peur Et Ils l'ont bien tourné Et bizarrement J'étais quand même assez étonné Qu'ils l'ont bien tourné ainsi Parce que Infinity World a fait quand même Pas mal de conneries Ces derniers temps Ils ont fait Le patch VPR Qu'ils n'auraient jamais dû le faire On ne va pas se le cacher En plus On avait dit Dans la vidéo Il y a les gens qui m'avaient insulté Non non la VPR Il faut la hop Etc Bah voilà On s'est retrouvé avec une arme Totalement cheatée Pendant deux semaines Heureusement que je n'ai pas trop joué Parce que sinon J'allais vraiment péter un câble J'étais retourné sur Black Ops 2 Et W3 Et un peu de Black Ops 3 Et Ces derniers temps J'ai fait Voilà Deux games Et je vous jure Avec le hater J'avais envie de tryhard J'avais envie de retryhard À l'ancienne Me disant C'est tout con C'est juste un putain d'élément Qui change Tout un jeu Toute une vision D'un jeu Que tu peux détester Même s'il y a D'énormes problèmes Avec les armes Je ne vais pas dire le contraire Je ne vais pas dire le contraire Je ne vais pas me retourner ma veste Question des armes Parce que question des armes Il y a toujours des soucis Une cabare veste Une cabare infectée Il y aura toujours une différence Une type de bouchée Face à une type de normale Il y aura toujours une différence Et ça c'est pas normal Voilà Ça je l'ai toujours dit C'est quelque chose qui n'est pas normal J'espère qu'il n'y aura pas du tout ça Sur World War 2 Parce que c'est Sledgehammer Games Qui a totalement créé Ce système là Et qui l'a imposé Sur Advanced Warfare Et Infinity War L'a décidé de le reprendre Qui est selon moi La pire des bêtises D'un côté grâce à ça On a réussi à avoir Comment ça s'appelle Une arme à nucléaire En l'occurrence Voilà l'atomiseur Parce que pour ceux qui ne savent pas L'atomiseur n'était pas censé arriver A la base A la base c'était censé être un titre Mais il y a tellement de personnes Qui aient dit Attends Infinity War C'est obligé Qu'il y ait une bombe nucléaire Etc Ils se sont retrouvés sous pression En train de se dire Merde On doit faire une arme à nucléaire Etc Et c'est également pour ça Qu'au début On a eu quelques armes à nucléaire Et ils en ont mis Au fur Ils en ont mis au fur et à mesure Excusez moi Mais ils n'ont pas tout mis d'un coup Parce que justement C'était on va dire Le souci de Le souci que Normalement La bombe nucléaire Ne devait pas arriver Sur Infinity Warfare Que vous le sachiez Ça a été un bonus Qui a été rajouté Pour les personnes Comme nous Qui demandons Voilà de jouer tranquillement A Infinity Warfare Et de mettre des nucléaires Parce que c'est notre kiff Voilà c'est notre kiff De mettre des nucléaires De nous surpasser D'essayer de faire un peu Comme on appelle De la performance en soi Tu peux quand même mettre des nucléaires Sachant que tu n'es pas performeur C'est juste un style de gameplay Que tu décides de choisir Enfin bref Peu importe Et c'est vrai que Infinity Warfare Ces derniers temps Me donne plus envie De jouer que Call of Duty Black Ops 3 Bon tu vas me dire que En soi C'est que Il y a le hater Comme je t'ai dit Le hater qui fait énormément la différence Parce qu'ils ont décidé De poser un système De scorestreak Qui ressemble énormément A Call of Duty Black Ops 3 Je pense que T'as beau essayer De me dire quelque chose Le système Qui a été imposé Sur Infinity Warfare Avec des scorestreak Ainsi T'as beau me dire N'importe quelle argumentation possible C'est du Black Ops 3 C'est pas un vrai Infinity Warfare Alors je dis pas Que c'est quelque chose de mauvais Maintenant Je dis pas que c'était mauvais Mais je dis juste C'est un perdu un peu D'originalité là dessus C'est vrai que Sur les jeux comme Infinity Warfare Comme on a habitude De Modern Warfare 3 Et Call of Duty Ghost C'est des Call of Duty Où on a le mode soutien Où on a le mode assaut Où on a le mode spécialiste Etc Et puis ça Voilà Ça a totalement disparu Je trouvais ça un peu dommage Parce que ça c'est quelque chose Que j'aurais voulu vraiment avoir Sur Infinity Warfare Mais peu importe Là je m'éloigne totalement du sujet Le but étant de Parler Est-ce que selon vous Pour le moment Pour les personnes qui jouent Entre Call of Duty Black Ops 3 Et Infinity Warfare Est-ce que vous préférez Infinity Warfare en ce moment Parce que Je vous le dis tout de suite Je suis retourné sur Black Ops 3 J'ai beau jouer avec des potes Etc Il y a beaucoup beaucoup de tryhard Il y a beaucoup de gens qui jouent VMP Manoir Où je vois que ces armes là Bon tu vas me dire Sur Infinity Warfare C'est également ça Mais Sur le coup C'est vrai que Le hater De nouveau Sur Infinity Warfare M'a redonné Envie De jouer A Call of Duty C'est tout con Qu'un seul truc Puisse me donner envie De rejouer à Call of Duty C'est tout bête C'est juste un petit élément C'est juste un petit élément Et puis Là niveau gameplay Pour ceux qui posent la question Ça sera donc Une double atomiseur Strike en G2 Type 2 Donc les personnes Chaque fois qui me disaient Ouais là peut-être T'es un peu chiant C'est chaque fois de la NV4 Etc Bah là t'auras de la Type 2 Mon pote Enfin bref les gens C'est la fin de cette vidéo Enfin Fin de vidéo J'espère que dans l'espace commentaire Vous allez me donner votre avis Etc Niveau argumentation Parce que j'aimerais bien Avoir votre argumentation Ça serait quand même Assez cool de savoir Quel est votre avis C'est vrai que moi Je commence à reprendre du plaisir Sur Infinity Warfare Rien qu'avec le retour du hater Parce que le drone amélioré Voilà comme je vous ai dit Avant Il était nul à chier Il était nul à chier Il faut le dire Quand quelque chose Est nul à chier Et là c'est vrai Que cette mise à jour A fait beaucoup de bien Selon moi A Infinity Warfare Et que les variants De Comment ça s'appelle J'allais dire Les variants de Scorstrek Pour le moment Ne sont pas si cheatées Que ça Donc c'est plutôt Une très bonne chose Je suis quand même Assez surpris De la part d'Infinity Warfare Bon quoique A force de faire de la merde Peut-être à un moment donné Ils ont fait des bonnes choses Tu vois Ce que j'essaye de dire C'est qu'à force de faire des conneries A un moment donné Bah voilà T'en fais plus T'en fais plus Voilà les gens C'est la fin de cette vidéo J'espère qu'elle t'aura plu N'hésite pas à t'abonner Si tu es nouveau N'hésite pas également Si tu veux rejoindre La Traillard Army De prendre le logo Qui est dans la description Là bien évidemment Les conditions étant que Voilà Pas d'insultes envers Les autres Youtubers Dans le respect etc Fidélité Si tu as envie d'être fidèle Et tout etc Bah voilà N'hésite pas à rejoindre La Traillard Army mon pote On est quasiment une famille De 40 000 abonnés On est bientôt 40 000 Donc ça serait quand même Assez cool Rien du tout En plus le logo Il est assez joli On est des Traillards Et on l'assume On défonce des mecs Dans le multi Et on l'assume C'était Loctet 2 Peace out